Venir en Israël nécessite parfois certains sacrifices. Notre invité du jour, Rachel Aouzrat, n'a pas lésigné sur les efforts pour réussir à s'intégrer, pour réussir à vivre ici et élever ses enfants. On a beaucoup de plaisir à l'accueillir. Elle est aujourd'hui chef d'entreprise, mais oui, bravo à elle et bienvenue. Bonjour Rachel. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bon Rachel. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que c'est une histoire d'amour avec Israël. Depuis toujours. Depuis toujours. Toute petite. Vous avez toujours voulu venir ici. Toujours, toujours. Depuis, je crois, de l'âge de mes 5 ans, j'ai toujours su que ma place n'était pas... J'étais pas au bon endroit en France. Vous avez grandi où ? À Grenoble. D'accord. Voilà, mon père était rabbin là-bas, donc c'était... Voilà, c'était... J'ai toujours senti que... J'ai toujours été attirée avec Israël, malgré que je n'étais jamais venue. Je suis venue quand même à l'âge de mes 8 ans et j'étais prête à faire mon alia. Donc, je suppliais mes parents à l'âge de 8 ans de m'envoyer chez mes oncles et tantes qui habitaient déjà ici pour habiter ici, en fait. Bon, alors, très jeune, vous intégrez Guivat Washington, on connaît bien sûr cet établissement. Vous passez le bac là-bas dans les années 2000 et puis vous enchaînez, vous allez à Khemrata de Rome, voilà, la fameuse école de notre ami Elie Kling. Souvenirs extraordinaires comme tous ceux qui sont passés par là-bas. Je crois que c'est les meilleures années. On n'oubliera jamais. On a l'impression que c'était hier, mais on n'oubliera jamais. Extraordinaire. Je recommande d'ailleurs à toutes celles qui écoutent de ne pas hésiter parce que voilà, ça a été en fait vraiment la base pour nous. On n'avait pas la famille, mais on se sentait comme dans la famille. Alors, vous, vous passez un an dans cet établissement et puis vous rencontrez votre mari. Mais là, patatrac, vous devrez repartir avec lui. Voilà. Il faisait encore ses études à l'époque en Suisse. Et donc, je l'ai suivi, bien entendu. Ben oui. Voilà. Et on devait rester trois ans. Et au final, la vie, elle a fait qu'on est resté plus longtemps. Et c'était un déchirement pour vous. Ça vous a dit Israël ? Israël, j'y pensais matin, midi et soir. D'accord. Bon. Alors, finalement, suite à des, on va dire, des difficultés personnelles, vous divorcée. Exact. Mais ce divorce fait que vous revenez en Israël. Je reviens en Israël avec deux petits-enfants extraordinaires qu'ils avaient à l'époque deux ans et cinq ans. Donc, en 2010. Donc, vous revenez, vous n'avez pas forcément de métier. Mais vous avez étudié en Suisse quand même. Oui. J'ai étudié. J'ai aussi travaillé là-bas. Ah. Vous avez quand même de l'expérience. De chez moi. Je travaillais de chez moi. J'ai appris tout ce qui était dans le domaine de l'esthétique. Je me suis spécialisée là-bas dans les ongles et je travaillais de chez moi. Mais bon, je travaillais. Là-bas, ce n'est pas commun comme en Israël de travailler de chez soi. Donc, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, en tout cas, je travaillais. Je me suis bien... Vous êtes formée. Oui, je me suis bien, bien formée. Voilà, exactement. Pendant six ans, vous avez eu le temps. D'accord. Alors, vous rentrez en Israël avec vos deux enfants. Donc là, forcément, même si vous avez aimé beaucoup votre métier dans la beauté, compliqué de recommencer quand on ne connaît personne. Voilà, très compliqué. Et il faut tout de suite travailler. Quand on arrive avec deux enfants, on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix. Il faut tout de suite travailler. La facilité, bien entendu. Parce que bon, je parlais l'ébrec couramment, etc. Mais pas un point de rentrer dans un milieu israélien au niveau du travail. Parce qu'il me fallait vraiment rapidement quelque chose. Vous ne sentiez pas entre vous. Vous auriez pu, mais... J'aurais pu. Mais je n'ai pas eu la patience. Et vraiment, on est très pris par le temps. C'est tout de suite. Tout de suite. Quand on arrive, on pose ses valises. Déjà le lendemain, on est déjà dans les bureaux en train de prospecter. J'avais déjà prospecté même en amont depuis la Suisse. Avant de venir. Vous n'avez pas eu peur de revenir seule avec vos enfants ? Non. C'était une évidence pour vous ? Une évidence. Et en plus, j'avais déjà vécu ici. Et je savais qu'en Israël, on n'est jamais seul. Ça veut dire, de par les gens qui sont là et qui vraiment sont... Moi, pour moi, je dis toujours, même la rue, c'est chez moi ici. Les gens étaient sympas. Ouais, les gens étaient sympas. Et puis, on a une aide du ciel qui est surnaturelle, comme on le sait. Donc, non, je n'ai jamais eu peur. Vraiment jamais. Alors, vous avez besoin de travailler. Vous êtes dans l'urgence. Qu'est-ce que vous faites ? Call center, bien entendu. Donc, je continue les ongles le soir. Mais voilà, c'est chez moi à la maison. Et le dimanche, parce que les call centers, comme on le sait, ils ne travaillaient pas le dimanche, je faisais les ménages. Parce que voilà, il fallait rentrer de l'argent et à tout prix. Donc, vous n'avez reculé devant rien. Rien. Voilà. Trois jobs, pendant combien de temps ? Pendant deux ans. Voilà. Deux ans. Trois jobs à courir. Et puis, il y a les enfants aussi qui sont... Qui grandissent. Qui grandissent. Qui ont besoin aussi mes prénates ricksheets. Parce que... Voilà. Un point de vue affectif. Ils ont énormément besoin d'être entourés, etc. Donc, il fallait être sur tous les fronts. Il ne fallait pas louper un coche. C'est-à-dire, le travail, il fallait assurer. L'éducation des enfants, il fallait assurer. Les écoles. Les écoles, l'adaptation en Israël pour eux, comme pour nous, c'est pas... Enfin, moi, j'étais déjà la jeune fille, mais pour eux, c'était complètement nouveau. Donc, ça aussi, il fallait gérer. Non, non, c'était... C'était hard. Vous avez trouvé de l'aide autour de vous, des associations, des choses comme ça ? Ça existait ? Ou pas trop ? Quasiment pas. Je me rappelle avoir été à une réunion où on était à peine, à l'époque, 20 filles. Et à l'époque, ils nous disaient... Des mamans séparées, c'est ça ? Oui, des mamans séparées, exactement. Mais il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des irgonies. En tout cas, moi, on ne m'a jamais dirigée vers ça. J'étais entourée par les amis, par la famille, mais jamais par les associations, ni quoi que ce soit. Je sais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus organisé qu'avant. D'accord. Alors, à cette époque-là, professionnellement, vous pensiez à quoi ? Vous aviez envie de quoi ? Alors, moi, j'ai toujours été entrepreneuse. J'ai toujours eu des très grands rêves, des très grandes visions, toujours. D'ailleurs, en 2011, je n'étais pas encore remariée, donc. Et j'ai monté ma première société. Bon, ce n'était pas une vraie société avec un ESSEC et tout ça, enregistrée. Mais j'avais fait une page Facebook pour monter une agence de relooking. Parce que j'ai toujours été attirée par tout ce qui était la mode, la beauté. C'est moi, complètement, depuis toujours. Et donc, j'ai dit, ça me manque en Israël. Il n'y a pas... C'était les débuts des émissions en France avec les relooking et tout ça. J'ai dit, ce serait génial. Donc, j'ai monté ma première société. J'ai accompagné quelques filles dans les magasins pour... Mais c'est vrai que, voilà, j'étais seule. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps aussi. Le temps est très précieux à ce moment-là. Et donc, je n'ai pas persévéré. Mais j'ai toujours dit, moi, je ferais... Dès que j'avais un réchec de faire quelque chose, j'allais à fond. Ça marche, ça ne marche pas. Alors, sur ce, vous rencontrez votre deuxième mari. Voilà. Qui vous pousse, lui, à reprendre votre formation. Ce que vous avez étudié et dans lequel vous avez de l'expérience professionnelle. Longue Lurie. Exactement. Quand j'ai eu ma première fille avec lui, donc ma troisième enfant. Il m'a dit, moi, je ne laisse pas mes enfants, en fait, au Mahon avant l'âge d'un an. Et il fallait quand même travailler. Parce que malgré qu'on est remarié, il faut rentrer de l'argent. Donc, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que je fais ? Je ne veux pas laisser la psy. Tu m'as dit, tu sais quoi ? Tu as appris quelque chose, tu es doué dedans. Mets-toi à fond. Je lui ai dit, oui, mais tu sais, le temps que les clientèles viennent. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et donc, j'ai commencé à publier sur Facebook. Et puis, grâce à Dieu, je crois que j'étais la première française à Jérusalem. Déjà, les gens me connaissaient par ce que je faisais avant. Mais que je me suis mise officiellement. Ça a pris. Oui, ça a pris. Donc, vous avez travaillé un peu partout. Vous avez travaillé quand même dans Longue Lurie. Vous êtes reformée. Oui, bien sûr. Vous travaillez chez un coiffeur. Vous avez fait plein de choses. Oui, oui, oui. Jusqu'à travailler de chez vous. Alors, aujourd'hui, on en est où ? Qu'est-ce que vous faites ? Aujourd'hui, on en est où ? J'ai vu que ça marchait grâce à Dieu très, très bien. Aujourd'hui, c'est ma parnasse principale. C'est de faire des ongles. Donc, tous les jours. Et en fait, je suis arrivée au bout de ce qu'on peut faire. Voilà, ce n'est pas un métier non plus. où on peut se renouveler, où il y a du trop de nouveaux, etc. Et j'ai eu besoin de transmettre. Donc, je suis arrivée l'année dernière dans un chemin. Est-ce que je monte une association, justement, pour les femmes divorcées ? Parce que je m'en occupe. Vous en êtes occupée, c'est un outil. Vous n'êtes pas séparé, donc ça vous touche personnellement. Exactement. Ou je monte une école. Alors, pourquoi une école ? Vous avez inventé une méthode pour une école ? Voilà, exactement. J'ai inventé ma propre méthode pour faire les ongles lac-gel avec une méthode très spéciale. Et donc, j'ai dit, je vais l'enseigner. Pourquoi la garder pour moi ? C'est sûr, voilà. Maintenant, je vais la transmettre. Donc, j'ai commencé à... Donc, j'ai monté une école. Et grâce à Dieu, voilà, ça marche super bien. Maintenant, c'est quelque chose qui est... On a énormément de demandes. Enfin, c'est super. Pour moi, c'est un épanouissement. C'est extraordinaire. Vous faites plein de choses dans cette école. Je crois que vous ne faites pas que les ongles. Vous faites du maquillage aussi. Maquillage permanent, semi-permanent. Exactement. On est subventionnés... Enfin, nos élèves sont subventionnés par le Misra d'Acléta pour la formation de maquillage permanent. Mais bravo ! Vous avez fait, c'était dur ? Ouais, on a... Vous avez bataillé ? Voilà, on a bataillé, grâce à Dieu. C'est-à-dire ? Vous avez été les voir en direct ? C'est important, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. Non, alors, ce qui marche, et voilà, c'est génial, c'est les contacts. En Israël, je crois que sans les contacts, c'est plus long, on va dire. Ça marche, mais c'est plus long. Donc, c'est est-ce que tu connais ? 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 Pour arriver aux gens qui étaient introduits dans les bureaux, en fait. Et je les ai appelés, je leur ai dit, dis-moi ce que je dois faire pour être reconnue. Obtenir cette thème. Voilà. Et donc, je ne les ai pas lâchés. C'est le fameux voucher de formation professionnelle, c'est ça ? Voilà, exactement. OK. Donc, vous recevez... Enfin, est pris en charge une partie de la formation. Et à part ça, les autres formations, on est en cours. Voilà, avec le... Parce que ça, c'est des... Le maquillage permanent n'est pas reconnu par le Misrada Avoda. Donc, les filles peuvent recevoir la subvention sans que l'école soit sous le... Enfin, soit reconnue par le bureau du travail. D'accord. Mais pour ce qui concerne, par exemple, les ongles et le maquillage, oui, il faut un e-shour du Misrada Avoda. Et quand on aura le e-shour du Misrada Avoda, alors nos formations d'onglerie de maquillage, par exemple, seront subventionnées par le Misrada Clita. Je crois que vous vous faites aider aussi par le service entrepreneuriat de Calita. Exactement, avec Sabine. C'est un message qu'on salue. Voilà. Est-ce que ça vous aide vraiment ? Parce que vous avez quand même de l'expérience. Vous avez fait du ramdame dans les bureaux. Vous savez vous débrouiller. Ça vous aide vraiment ou pas ? Oui, ça m'aide vraiment parce que d'abord, ils sont très organisés chez Calita. Sabine, en fait, par rapport à la demande que j'ai eue, elle a su vraiment me diriger là où il fallait et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que malgré tout... Pas de perte de temps. Voilà, pas de perte de temps, va droite au but, etc. Donc non, c'était... Moi, je suis très contente. C'était pratique. Oui, super. Alors aujourd'hui, vous dirigez votre petite école. Vous vous étendez parce que l'école est à Jérusalem, certes, mais vous donnez aussi des formations H2 d'Anathania à Tel Aviv. C'est une belle réussite quand même quand on regarde en arrière. Extraordinaire. J'adore regarder en arrière parce que je me dis où on était, on arrivait. Non, non, on rachème. Extraordinaire. Vous auriez à dire à celles qui viennent et qui sont des femmes avec des enfants et qui ne sont pas forcément mariées et qui ont subi des moments difficiles dans leur vie. Il faut s'accrocher ? J'imagine que vous. Exact. Il faut s'accrocher. Comment ? Alors moi, vraiment, le conseil que je pourrais donner, il y en a trois. Je le dis vraiment. J'en parle à tout le monde. Voilà. La première chose, c'est d'avoir une vision, une vision de ce qu'on veut et où on veut aller dans la vie en sachant que ce n'est pas parce qu'on a vécu une situation passée qui nous a touchés ou qui nous a remis en question que rien n'est impossible. Au contraire, on doit se servir du passé pour remondir encore plus haut. Donc ça, c'est très important de voir dans l'avenir et de ne pas être défaitiste, surtout pas négatif ni défaitiste. Deuxièmement, l'aïmona. Il ne faut surtout pas oublier que la plus grande aide qu'on peut avoir est surnaturelle. J'ai aussi comme projet d'écrire un livre un jour. Donc voilà, peut-être j'en parlerai dans mon livre. Il y a plein de projets. Donc voilà, mais c'est l'aïmona. C'est vraiment de s'en remettre à Dieu parce que c'est notre accompagnateur. Et vraiment, on assiste à des situations miraculeuses. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà. Et le troisième. Le troisième, c'est la détermination. Ça veut dire qu'il faut être déterminé et surtout, surtout, ne rien lâcher. Ça veut dire que ce soit en général, les femmes qui sont seules, elles ont aussi des enfants, avec ou sans enfants. Mais les enfants, déjà, c'est ce levier-là qui fait qu'on se lève le matin, exactement, et on va de l'avant. Et on est déterminé à réussir et à voir, et surtout chacun est sur cette terre pour être heureux. Et ça, c'est ce que je dis à tout le monde. C'est que Hachem, il n'a jamais dit à personne, toi, demain matin, tu vas venir dans ce monde et il va t'arriver avec des galères. Non, ça n'existe pas. Chacun a le droit d'être heureux. Chacun mérite le bonheur. Et donc, il faut le rechercher et le demander et il arrive. Voilà, c'est ce que je peux dire. En tout cas, bravo pour votre détermination et pour tout ce que vous avez accompli. Donc, juste pour ceux qui veulent peut-être suivre une formation chez vous, on va vous faire un petit peu de pub. Rachel Berdugo Académie, c'est le nom de votre école. On vous trouve sur Facebook, évidemment. Vous faites des formations à peu près toutes les semaines. Il y en a une où il s'ouvre. Voilà, c'est en français. Mais quand même, vous connaissez très bien la mentalité israélienne. Donc, vous donnez les codes pour travailler avec des israéliennes et en hébreu. Voilà. OK, merci beaucoup pour cet après-midi. Merci à vous pour cette invitation. Merci beaucoup. De rien, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est moi.